Coucou tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi parce qu'il faut que je refasse mon portrait parce que comme vous pouvez le constater, nous avons de belles poches et de belles cernes parce que nous avons repris le travail et ça pique. Donc on va faire un full face, je pense, on va juste faire le teint et vite fait les yeux, peut-être la bouche, je ne sais pas trop parce qu'après je sors et je vais voir Yiko et Nami. Donc, venez avec moi ! Tout d'abord, j'ai déjà ma crème sur mon visage donc je vais commencer par prendre mon fond de teint que c'est celui de Bourjois Paris, le LC Mix qui est comme ceci, qui est en teint vaniclaire. Je vais prendre ma petite éponge et nous allons nous entartiner la tronche. J'ai pris une seule pompe pour le moment. J'aime faire un teint, c'est light en termes de couvrance. Mais je pense que je vais un petit peu insister au niveau des cernes, n'est-ce pas ? Donc je vais reprendre déjà parce que je n'ai pas envie de mettre d'anti-cerne puisque mon anti-cerne, c'est celui de Makeup Révolution et j'ai remarqué que les deux ne se mélangeaient pas bien, en tout cas sur ma peau. Donc voilà, je vais juste remettre un petit peu de fond de teint au niveau de mes cernes et de mes poches. Et je vous promets, ce soir, je dors ! Est-ce que je suis dors ? Est-ce que c'est déjà mieux ? On les voit toujours. Est-ce que j'essaie quand même de mettre un petit peu d'anti-cerne ? Je ne sais pas trop. Parce que mon anti-cerne, c'est celui-là, le Conceal & Define de Makeup Révolution. C'est en teinte C2. On va essayer quand même. Je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est juste là, vous voyez ? Donc on prend toujours un anti-cerne un peu plus clair pour highlighter, illuminer nos cernes. Comme ça, ça paraît plus zoli. On ressemble à quelque chose. On va prendre du coup notre poudre pour fixer le teint. J'en ai pris deux. Ah oui, comme d'habitude, la Heat Style qui est une poudre transparente. Je vais en mettre un petit peu dans le bouchon. Et je vais prendre un gros pinceau de poudre comme ceci. Et on en fiche partout. Ça, ça empêche le fond de teint de transférer et de bouger. Et de filer du coup dans les plis. C'est-à-dire les petites ridules, les rides. Et après, ça crise comme ils aiment bien dire. Ça se fige avec le temps et ça se voit bien. C'est très moche. Alors bien sûr, le fond de teint, vous pouvez le descendre au niveau du cou. Et des oreilles pour que ça se voit. Personnellement, je fais vraiment un make-up no make-up. Et je pense que je vais prendre ma petite poudre qui est compacte de Too Faced. Parce qu'elle sent trop bon. Même si je ne vois vraiment pas de différence au niveau efficacité. La Tutti Futri It's Banana. Comme ça. Pardon, je perds ma voix. Qui sent la banane du coup. Et c'est une poudre qui est légèrement jaune. Et je vais légèrement prélever et en mettre au niveau de mes cernes. En fait, j'ai acheté cette poudre juste parce qu'elle sentait bon. J'aime Too Faced juste pour ça. Je suis une vraie girly. Jusqu'au bout des doigts. Je vais prendre un pinceau pour... Pour un pinceau biseauté. Donc qui est coupé comme ça. On va prendre celui-là. C'est beige cosmétique. C'est le numéro 1. Tiens, je ne l'ai pas essayé celui-là. Non, c'est tout. Et on va utiliser notre petit bronzer. Pour bronzer notre petit face. Parce que vous voyez comment je parle. Pour montrer quand même qu'on bronze ici. Donc je vais prendre ma palette de teint de Make-up Revolution. De XX Revolution exactement. La distorsion qui n'existe plus sur le site. Je l'avais acheté avec un... Comment ça s'appelle ? Un pack. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'était un coffret. Voilà, un coffret. Au niveau des creux des yeux. C'était un coffret... Oui, je ne vous ai même pas montré. Le bronzer, c'est celui-là. C'était un coffret avec des eyeliner, palette de yeux, tout ça, tout ça. Et en effet, il n'existe plus sur le site. Par contre, il y a d'autres palettes de teint de cette marque, de cette sous-marque de Make-up Revolution. Je vais en mettre un petit peu là pour affiner. Je ne sais même pas si ce que je fais, c'est bien, parce que je ne vois moi-même pas. Alors vous non plus, moi non plus. Comme ça, c'est top. Je vais peut-être être plus bronzée d'un côté que de l'autre. Il ne m'en dira rien aujourd'hui. On va reprendre notre gros pinceau qu'on a utilisé pour la poudre. Et on va mélanger toutes les matières ensemble. Donc, sans rajouter de poudre et de matière, en mêlant tout ça. Comme ça, ça floute un peu. Donc, c'est juste pour affiner le visage et surligner les contours, vous voyez, entre guillemets, le bronzer. Ensuite, on va mettre un peu de fard à joues. Donc, je vais prendre un autre pinceau. On va prendre aussi un beige cosmétique, le numéro 2, qui est comme ça. Et on va prendre un fard à joues, je pense, de Kiko. C'est le numéro 5, le Metal Fusion, qui est un orange comme ça, irisé. Et j'en mets un petit peu sur mes pommettes. Alors, je tapote. Moi, c'est ma technique. Je ne sais pas si c'est une bonne technique. Faites comme vous le sentez, les gars. Toujours en haut des pommettes. Après, je sais que certaines youtubeuses comme Mario Caméléon, je préfère le mettre plus là. Bon, c'est en fonction de ta physionomie, tu vois. En fonction de ton visage et ce que tu préfères aussi. Parce qu'après tout, le make-up, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de règle à respecter. T'as envie de faire ça. Tu le fais, quoi. Et je pense que j'ai envie de faire un petit mélange. Et je vais prendre un fard à joues de 100 euros. London. Vous savez, cette petite fille là, mignonne, toute cute. Je l'ai acheté à Noz. Et la teinte, c'est le Chic 3, le Gorgeous. Comme ça. Et c'est très, très rose. D'accord ? Donc on n'en prend pas beaucoup. On va hop, comme ça. Oh oui. C'est très rose. Comme vous vous en doutez, on reprend notre gros pinceau qui a été utilisé pour la poudre. Et on essaye de fondre ces matières ensemble, légèrement. Bon, je me concentre surtout au niveau des joues, bien sûr. Parce que c'est un petit peu piment de pêche. Nous allons bien sûr nous highlighter la tronche. Et pour ce faire, je vais mettre un highlight que je surkiffe. Donc j'ai trouvé aussi dans le coffret. Que j'ai trouvé aussi dans le coffret de XX Revolution que je crois n'existe plus. Et celui-là, c'est le Moon Flash. Je regarderai s'il existe encore. Si il existe, bien sûr, je le mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et en fait, il est blanc irisé avec des sous-tons jaunes. J'adore ! Donc je vais mettre légèrement comme ça. Et on va fondre avec le doigt. Je ne sais pas si vous verrez, clairement. Donc c'est une texture crème. Généralement, il vaut mieux mettre les textures crème avant de poudrer. Parce que du coup, ça peut bouger, bien sûr. Mais comme je sais que c'est une texture crème, nous allons mettre un autre highlighter par-dessus. Donc ça va entre guillemets le poudrer. Et du coup, ce qui veut dire le poudrer, ça veut dire que ça ne va pas bouger. Et je vais mettre une autre couleur. Je vais prendre ma palette de Alchemist de Kanvan Lee, qui ne détient plus la marque d'ailleurs. Qui s'appelle la Alchemist Holographic Palette. Qui est comme ceci. Donc c'est une palette highlighter. Elle est petite et elle est holographique. On va prendre notre petit pinceau éventail, qui est fait exprès du coup, pour le highlight. Et je vais mettre, je pense, la Pink Opal. Qui a du coup, une couleur rose. On va la mettre par-dessus. Est-ce que nous prenons forme ou mienne ? Nous avons déjà du fard à joues, ça aide. Un peu de rose. Après ça, on va faire quand même un minimum de nos yeux. Parce que, bon, ça ressemble à quelque chose. Je vais prendre un col noir. Bah, pareil, xx révolution. Même coffret de make-up qui est en teinte noire. Et on va le mettre en muqueuse. On va peut-être se déplacer. On va mettre en muqueuse inférieure et supérieure. En fait, j'ai mon miroir. Qui normalement a des petites lumières en LED. Hélas, je n'ai pas acheté de pile. Et comment te dire que c'est grave la dèche. Donc, on va attendre. Et du coup, vous n'avez pas le droit à la lumière non plus. Parce que ça aidait quand même. Ce petit miroir, ça me chatouille. Ça faisait longtemps que je m'étais fabriquillée. Ouh, ça me chatouille. Je vais prendre un petit eyeliner. J'allais le faire sans vous présenter. Parce que je suis très pro. Bien sûr. Donc, c'est le Wet n' Wild, le Pro-Line Filt-Tip Eyeliner. En teinte noire. Je vais faire juste un liner brage. Des gars, pardon, si vous voyez. C'est pas. On va essayer de ne pas le rater. Parce qu'après tout, c'est tout ce que je vais faire en make-up. Ah, je sens que j'ai du fond de teint. Je n'ai tellement pas l'habitude. Ça me dérange. On va prendre un petit mascara. C'est le Bambi Oversize de L'Oréal Paris. On va le mettre sur le ciel en haut et en bas. On va attendre que ça sèche avant de gratouiller. Parce que sinon, ça va faire moche. Voilà pour les yeux. Et on va mettre un rouge à lèvres. Sa mère, je pense, bien rouge. On va mettre, tiens, un petit Dior. Et celui-là, c'est le rouge Dior 743. Le rouge Zinnia. Voilà, je fais le plastique make-up. On va mettre un petit peu de parfum. Tiens, vous venez avec moi pour mettre mon parfum. Je vais vous présenter. C'est lequel ? Je ne sais même pas. C'est le Girl of Now et de Elie Saab. Qui sont assez violents. Après, c'est que mon avis. J'avais été conseillé en parfumerie. Je ne savais pas quoi prendre. Et bah, tiens, sentez ça. J'ai fait, ouais, ça sent bon. Allez, je prends. Mais bon. Je ne suis pas du genre à mettre de l'argent dans les parfums. Donc, personnellement, j'ai du mal à chaque fois. Allez, je vous montre le résultat. Je pense que là, c'est le mieux. Vous avez plus de lumière. Mais moi, je suis éblouie. Je ne vois strictement rien. Voyez ma belle télé. Donc, voilà pour le résultat. On va gratouiller ça parce que ce n'est pas encore sec. Mais je vais le faire après. Comme vous savez, je vais prendre un petit pinceau dur. Et je vais l'enlever. Surtout que là, j'ai du fond de teint. Donc, on ne va pas essayer de gratter tant que ce n'est pas sec. Donc, voilà pour le résultat. Voyez, regardez, je brille sur mes promettes. Allez, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501